Voilà, bonsoir M. Dumbekakova, et est-ce que ça serait possible de vous présenter au lieu que moi je vous présente parce que je pense que j'oublierai certainement les choses ? Oui, je vais me présenter, mais c'est toujours difficile de se présenter soi-même. Alors, comme d'habitude, je dirais que je suis malien d'origine, sénégalais d'adoption, pannefécaliste, conviction et citoyen du monde noir fait le devoir de combat. D'accord. Je suis l'ancien banquier. Je suis tout vers l'indé à cette banque. J'ai travaillé d'exemple à la banque et après je me suis concentré à l'écriture. Je suis initié à la société séparatrice, qui est l'équivalent du revenu, d'un revenu, d'un revenu, d'un revenu, d'un revenu. D'accord. Et d'après les choses que j'ai lu sur vous, vous vous battez pour la renaissance de la religion africaine. Mais à quoi bon ? Il y a l'islam, il y a le christianisme, il y a toutes sortes de religions. Pourquoi remettre au bout du jour la religion africaine ? Parce que c'est la seule qui nous convient. Ce sont nos ancêtres qui l'ont créé cette religion. Les autres religions ne sont pas créées par nos ancêtres. On n'en connaît pas les créateurs. Ils ne sont pas de notre race, donc ils ne peuvent en aucun cas, ils ne peuvent en aucun cas nous intéresser ces religions. Celles que nos ancêtres confident et qui en plus est la mieux élaborée, la plus particulière de la religion. Donc notre ancêtre est de la faire vivre et de nous en inspirer par la religion. Ok. Alors, Jeb, je vous ai entendu aussi parler de kamétisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le kamétisme ? Moi, je n'utilise pas ce mot-là. Mais le kamétisme, c'est une philosophie de l'institution de l'ombre d'âme. Il dit, par contre, que nous avons des noms étrangers que les autres. Il est temps que nous reprenions nos noms de ceux que nous avions avant qui nous ressemblent. Et que nos ancêtres, j'appelle l'Egypte ancienne kamétisme, c'est-à-dire la terre noire, la terre noire, et les kémites, les kémites sont les noirs. Donc, kamétisme, c'est une façon de désigner l'ensemble des valeurs de l'homme noir. Comme jadis, M. César et Senghor ont voulu le faire à la députure. Là, c'est le kamétisme qui est mieux placé que la députure. D'accord. Alors, j'entends aussi souvent parler des rapports dans un couple, par exemple, entre les hommes et les femmes. On parle souvent de complémentarité. C'est quoi la complémentarité ? C'est-à-dire, nos ancêtres ont favorisé la complémentarité de l'homme et de l'homme, au lieu de leur position de l'homme et de la femme. Sans la femme, l'homme n'est rien. Sans l'homme, la femme n'est rien. Donc, les deux doivent être complémentaires pour pouvoir faire fonctionner une société équitaine, une société homogène. C'est ça la complémentarité. Les deux vont ensemble. L'homme et la femme vont ensemble. Il n'y a pas de pression en l'homme. Il n'y a pas de pouvoir d'héresse comme Dieu a créé et il a créé les deux au même moment. Et à chaque fois, il y a créé ou pas frère. La femme et l'homme sont créés ensemble. Ils sont complémentaires. S'ils sont créés ensemble, ce n'est pas pour rien. C'est parce que justement, ils sont complémentaires. L'homme et c'est complémentaire. Mais pas opposé. Est-ce que les femmes, par exemple, peuvent hériter du pouvoir de leur père ? Si un père meurt, par exemple, et qu'il y a des frères, est-ce qu'une femme peut devenir reine au détriment de son frère ? Et pourquoi souvent en Afrique, c'est souvent l'homme qui hérite du pouvoir et la femme un peu comme une seconde ou elle devient que reine que parce qu'elle est l'épouse d'un roi. C'est l'inverse, justement. La femme, c'est l'homme qui a eu le pouvoir à partir de sa mère. C'est une société de maître, c'est un cas de chien. C'est la mère qui transmet le pouvoir. C'est la mère qui fait que le roi devient roi. Il n'est pas roi à cause de son père. Il devient roi à cause de sa mère. Et puis, il ne faut pas oublier, à Tcheptum, c'est un très grand reine. Elle est une reine, une reine qui a réuni, je crois, près de 20 ans, c'est une reine authentique. Elle n'était pas reine parce qu'elle était la femme de son maître. Elle était reine parce qu'elle avait le pouvoir entier. Il ne faut pas oublier aussi la reine Zinga, avec un coucou. Il ne faut pas oublier, c'est la reine qui le dit. Il ne faut pas oublier la reine Kandas. Il ne faut pas oublier la reine. Il ne faut pas oublier la reine. Il n'y a pas oublier la reine. Il n'y a pas oublier la reine de Kandas. ce qui n'est pas le cas en ce moment. Bien sûr, c'est un peu de la religion humaine et chrétienne que les femmes sont considérées comme des moindres et qu'elles n'ont pas le pouvoir et la capacité intellectuelle et au moins-là de garder le pouvoir. Alors qu'elles ont plus de capacité intellectuelle et de pouvoir espérimenter que les hommes. Donc, il n'y en a plus que nous, nous voulons ressusciter. C'est ça, reconnaître un peu. C'est une vraie place de la société. C'est la mère de la société.